Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le premier cyclocross de l'année 2019 Donc oui, enfin, on s'était très nombreux à l'attendre C'est donc aujourd'hui, à Nausée, ça va être assez compliqué pour moi Sachant que j'ai fait un seul entraînement de cyclocross pour l'instant Parce que forcément, voilà, j'étais pas prêt, j'étais en train de faire de la route En plus, comme vous verrez sûrement dans un petit vlog que je vous ferai durant toute la saison hivernale Je vous ferai des vlogs comme ça, où je vous montre un petit peu mes entraînements Il faut savoir que ma roya a été crevée après un an sans avoir fait de vélo de cyclocross Donc j'ai pas pu vraiment m'entraîner, j'ai fait une heure, mais je devais agronfler ma roue toutes les 10 minutes Donc franchement, j'ai pas pu vraiment m'amuser Donc on verra ce que ça donne demain Je sais que la dernière, j'avais fait une mauvaise place, j'étais parti vraiment trop fort J'avais totalement explosé, j'avais fait dans les derniers Donc j'espère que cette année, ça va aller un peu mieux Il y a énormément de niveaux, donc on verra un petit peu ce que ça donne Bon, le matin de la cour, je verrai de la vidéo que j'ai faite la dernière Pour savoir un petit peu comment ça s'était passé, pour pas faire les mêmes erreurs A priori, j'avais fait 20ème la dernière et 14ème il y a 2 ans Donc on verra un petit peu ce que ça donne cette année Mais vu le niveau, je pense que ça va être encore pire Bon bah j'ai fait un tour, j'ai pété le câble de frein avant, c'est ça quand on ne testait pas le vélo avant Bah on voit au moins le dernier moment Allez loulou ! Allez Thibaut, maintenant ! Y'a eu une vision, j'ai déjà l'essai 2 minutes mais si c'est complètement... Oh non ! 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 C'est les d'ailleurs ! Allez, on va ! Allez, on va ! Oh non ! Où est-elle, on va ! Oh non 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 ! bon comme vous l'avez compris pour l'instant mon frère il est quatrième donc c'est pas ouf enfin quatrième c'est un peu la place du con donc c'est un peu dommage moi mon départ est dans 50 minutes donc je vais aller m'habiller parce que là pour l'instant je suis un cuissard long donc on va aller se préparer pour la course aujourd'hui c'est un circuit plutôt roulant comme vous avez pu voir j'ai donc fait le choix de gonfler mes pneus à 2,5 à l'avant et à 3 à l'arrière donc je sais pas si c'est la bonne solution j'en ai aucune idée je suis pas expert du cyclocross pour l'instant voilà j'ai aucune sensation je suis pas vraiment à l'aise sur le vélo en même temps je fais qu'une heure avec donc ça sera de mieux en mieux là c'est le premier cyclocross un petit peu test et on verra ce que ça donne l'objectif c'est d'être champion départemental donc on verra bien donc maintenant je vais aller me préparer puis on va aller voir ce que mon frère y fait bon je teste de filmer avec ma petite gopro là parce que j'ai pas mon téléphone sur moi mais faut que je vous explique quand même ce qui s'est passé car mon frère était troisième de la course et en fait les juniors et les cadets sont mélangés sauf que les cadets ont deux ou trois tours de moins et mon frère comme un débile bah il s'est arrêté au moment où les cadets ont fini donc c'est à dire qu'en fait il s'est arrêté trois tours plus tôt que ce qu'il devait faire donc du coup il a pas fini la course du coup il a pas été classé et du coup il a pas fini troisième donc pour le coup voilà on a un petit peu un petit peu dégoûté et puis c'était son premier cyclocross aussi pour lui donc imaginez un petit peu le seum qu'il doit avoir donc j'espère que ça se passera mieux pour moi même si pour moi il ya beaucoup moins de prétention et que j'ai beaucoup moins de chance de faire une bonne place sachant qu'on est en plus 80 au départ donc c'est un truc de ouf donc on verra bien et en plus il faut savoir que cette semaine la première fois j'ai été courir la première fois j'ai été courir depuis bien longtemps depuis la dernière j'ai parti pourtant très très doucement et je m'étais fait mal à la cheville du coup j'avais calmé le jeu directement et là il faut savoir que depuis dix minutes quinze minutes j'ai un petit peu mal ou du moins je sens la douleur au tendon donc pour le coup j'ai un petit peu peur j'espère que ça se passera bien et puis je vais faire attention quoi tout simplement pour pas me blesser encore plus comme vous pouvez voir dès le départ j'étais déjà à 154 rien que sur la ligne avec le stress car oui c'était mon premier cyclocross il faut savoir que le départ est très important car la place qu'on prend au départ c'est quasi la place qu'on garde normalement quand on se démerde pas trop mal donc c'est pour ça que le départ aussi le crosse c'est vraiment super important et comme vous pouvez voir avec le point de vue extérieur on peut voir que je fais un très bon départ je pars deuxième tout simplement donc je vais faire un très bon départ d'ailleurs on voit que derrière il y a eu une sorte de chute je sais pas en tout cas un gros carambolage donc effectivement il faut mieux faire un départ devant et ne pas être gêné comme on a pu voir ici et au moins j'étais tranquille j'étais un petit peu libre mais malheureusement en fait je suis parti un peu fort comme vous allez pouvoir voir mon coeur est vraiment monté très très haut et dès le premier virage en fait j'étais déjà à bloc on va pas se le cacher je remercie directement Pierrot, Johan et Lily qui ont filmé des points de vue extérieur un petit peu partout sur le circuit durant la course je vous remercie c'est grâce à vous que j'ai beaucoup d'images de cette course et c'est grâce à vous si cette vidéo est aussi cool donc n'hésitez pas à leur dire merci dans les commentaires donc comme vous pouvez voir il y avait beaucoup beaucoup de monde derrière moi on était plus de 80 au départ donc là je pars en deuxième position autant vous dire que j'ai fait un super start voilà donc maintenant je vais rester le plus longtemps possible dans la roue de ce gars en noir mais je vous avoue que là j'ai fait mon erreur de la course tout simplement je n'aurais pas dû parce que je me suis mis beaucoup trop à bloc beaucoup plus à bloc que ce que j'étais capable de faire et ça je vais le regretter assez rapidement parce que je vais totalement exploser mais vous allez pouvoir voir ça juste après donc là le plus longtemps possible on peut voir que lui il fait une petite erreur déjà il a failli tomber mais pour le coup il s'est bien rattrapé là on peut voir avec le virage le nombre de personnes qui sont derrière moi c'est incroyable et quand on voit ça je peux vous jurer que ça vous fout une pression monstre quand vous êtes deuxième je peux vous jurer que c'est vraiment très stressant de savoir qu'il y a autant de monde derrière toi et c'est plutôt valorisant je trouve mais malheureusement je ne vais pas garder cette place très longtemps on peut voir que je suis déjà un petit peu moins fort que l'autre il prend beaucoup d'avance dans chaque relance il est plus fort que moi très clairement et on va vite aller dans la partie technique comme vous pouvez voir là on arrive dans un petit chemin et on va enchaîner avec pas mal de petits virages mais c'était pas vraiment ça qui était technique c'est juste après donc là on enchaîne sur un petit dévers donc c'est un petit peu chiant mais en général ça passait bien on enchaînait avec une grosse descente plutôt sympathique et au final la grosse bosse juste après elle faisait vraiment mal physiquement parce que je peux vous jurer qu'elle était très dure quand même mine de rien surtout que juste après on enchaînait avec les planches qui étaient dans une côte et je peux vous jurer aussi qu'en fin de course ça faisait très très mal aux jambes et ça faisait monter le coeur super haut là de toute manière à ce moment là de la course je suis beaucoup plus haut que ce que je suis capable de faire c'est pour ça que je vais assez rapidement exploser je ne vais pas vous le cacher mais j'ai quand même tenu un peu plus de 5 minutes en deuxième place donc voilà c'était ma petite fierté du moment mais bon je vous avoue que ça sert absolument à rien d'ailleurs je vous invite tout de suite à liker un maximum cette vidéo n'hésitez surtout pas à liker un maximum pour ce premier cyclocross j'ai vu que les dernières vidéos ont fait quasi 1000 likes donc n'hésitez pas à me péter le score en faisant 1000, 1100 likes ça serait juste énorme donc là on voit le champion régional qui vient de me doubler à une vitesse folle mon coéquipier qui est beaucoup plus fort que moi qui me double là on va vous mettre une petite compile de toutes les personnes qui vont me doubler donc là je suis déjà 5ème maintenant je suis 6ème je passe directement 9ème en 1 virage d'ailleurs un de mes coéquipiers vient de me doubler là je me fais doubler par un espoir qui est vraiment très fort et lui ça va être très difficile de battre au championnat départemental je vous l'avoue donc là je perds encore 3, 4, 5 places je vous avoue que là j'ai perdu toutes mes places en un tour dans le deuxième tour j'ai complètement explosé je vous avoue que j'ai avancé vraiment plus à rien et autant vous dire que j'ai perdu un nombre de places incalculable vous allez pouvoir voir que c'est assez ridicule je suis déjà actuellement 17ème donc autant vous dire que c'est pas ouf mais c'est pas fini je vais encore continuer à me faire doubler comme ça durant tout le deuxième tour je vais perdre un nombre de places énorme c'était incroyable franchement j'avançais plus du tout j'ai complètement explosé je me suis beaucoup beaucoup trop surestimé sur ce début de cycle au cross tout simplement parce que voilà c'était mon premier je savais pas trop ce que je valais et j'ai voulu partir devant parce que quand on part devant on est sûr de faire une meilleure place sauf quand on explose comme une grosse merde comme ça et en l'occurrence bah là voilà j'ai fait l'erreur de partir beaucoup trop fort et ça m'a pas valu de bons résultats du coup j'ai complètement explosé et on peut voir que du coup je vais me faire doubler par énormément de personnes de toute manière là c'est vraiment l'hécatombe d'ailleurs n'hésitez pas à me soutenir dans les commentaires dites moi un petit peu ce que vous vous faites n'hésitez pas à me dire vos places vos résultats sur ces premiers stylos cross et si jamais vous n'en faites pas dites moi dans les commentaires pourquoi c'est parti Là à partir de maintenant je suis déjà à 32ème, donc voilà maintenant je suis passé de 2ème à 33ème, j'ai perdu tellement de place en même pas la moitié de la course, c'était une catastrophe en gros pour vous expliquer, les 5 premières minutes j'étais donc en 2ème position, de 5 à 20 minutes j'étais totalement nul, franchement j'avançais plus rien, j'ai perdu toutes mes places en 20 minutes, et à partir de 20 minutes, là à partir de maintenant en gros, je vais commencer à aller mieux de 20 à 40 minutes, je vais aller beaucoup mieux, et comme vous pouvez voir je vais revenir un petit peu sur tous les coureurs qui m'ont doublé, donc je vais revenir sur beaucoup de coureurs, je vais les doubler un par un, je vais d'ailleurs revenir sur mon préoccupier Malori, qui est aussi espoir comme moi, mais lui espoir 1, donc je vais revenir comme ça, là d'ailleurs je vais lui dire de prendre Maro, mais malheureusement il n'a pas réussi à prendre Maro, parce que lui aussi il est parti beaucoup plus fort que ce qu'il était capable, parce que lui c'était son premier cyclocross de toute sa vie, donc forcément il ne savait pas non plus comment s'y prendre, et on peut voir comme ça que je vais remonter plusieurs places jusqu'à la 28ème place, donc voilà j'ai remonté jusqu'à la 28ème place, finalement c'était pas si mal, enfin franchement sur 80, 28ème, bon c'est un peu nul, mais voilà, donc je vais remonter plusieurs places comme ça de 20 minutes jusqu'à 40 minutes du cyclocross, et du coup après jusqu'à la fin, donc de 40 à 50 minutes, je vais me battre avec un coureur, un coureur qui est habillé en noir d'ailleurs, et qui est venu me voir à l'arrivée, on s'est un petit peu amusé, parce que finalement dans cette course, on va avoir passé toute la fin de course à se doubler, c'est donc ce coureur, on va avoir passé toute la fin de course à se doubler entre nous, et voilà, on s'est bien amusé, au final il va réussir à me battre, donc je vais finir le 28ème, donc voilà, c'est vraiment pas terrible, c'est le premier cyclocross, d'ailleurs je peux déjà vous dire que dans le prochain cyclocross, parce que je l'ai déjà fait, c'était aujourd'hui, au jour où j'enregistre ma voix, et j'ai fait un très bon résultat, donc n'hésitez pas à aller voir les prochaines vidéos, d'ailleurs il y a des vlogs qui vont sortir de tous les entraînements, de toute ma préparation, donc ça va être assez intéressant pour vous je pense, mais du coup comme je vous ai dit, ça va être plutôt intéressant, mais surtout le prochain cyclocross, je ferai un meilleur résultat, donc là c'est vrai que j'ai pris une grosse zone, mine de rien, c'était assez compliqué pour moi, j'ai vraiment galéré, j'ai fait la course, j'ai fait ce que j'ai pu, donc au moins on sait dorénavant qu'il ne faut pas aller trop vite au départ, il faut faire attention, même s'il faut faire un bon start et prendre les meilleures positions, il faut se calmer après, parce que sinon on explose comme moi j'ai fait, et après on ne vaut plus rien du tout, donc voilà, il faut éviter de faire le faux au départ, et on va essayer de s'améliorer comme ça au fil de la saison de cyclocross, jusqu'au championnat départemental, on va essayer de faire la meilleure place possible, après comme vous avez pu le voir, il y avait le gars en rouge qui s'appelle Alexandre Brizard, qui est vachement plus fort que moi, lui il a le niveau coupe de France clairement, donc autant vous dire que voilà, il va me mettre tarif je pense au championnat départemental, il y a d'autres espoirs comme ça qui vont pouvoir me faire très mal au championnat départemental, mais j'espère réussir à monter sur le podium, en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu pour ce premier cyclocross, n'hésitez pas aussi à liker un maximum cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye !